Bonjour, aujourd'hui je vous présente la bordure coquille qui vient compléter la playlist des points au crochet et cette nouvelle playlist des bordures au crochet que vous pouvez retrouver sur la chaîne mais aussi sur le blog dans l'onglet technique. Mais d'abord je me présente, je m'appelle Ingrid, je suis créatrice de design et autrice de livres sur le thème du crochet. Mes différents modèles sont à découvrir sur le blog booklook.fr et sur la boutique uncrochetparici.com Pour crocheter ce point, vous aurez besoin de connaître les bases du crochet, la maille en l'air et la chaînette, la maille coulée et la bride. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. La bordure coquille se crochette sur un nombre de mailles multiples de 6 et je réalise ici la bordure sur une corbeille dont le tour fait 60 mailles. Vous pouvez retrouver les explications de cette corbeille au point jersey dans cette vidéo que vous pouvez retrouver dans la playlist des tutoriels DIY sur la chaîne. Alors on pique dans la maille, on tire une boucle et cette boucle va correspondre à une maille coulée ici. On va sauter deux mailles et dans la maille suivante, on fait une coquille de 5 brides. Alors il faut tirer un petit peu en même temps sur le fil de début car la boucle du début se relâche. Donc on la resserre. Donc là, ça fait une bride. Une deuxième bride au même endroit. Voilà. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Voilà. Ensuite, on saute deux mailles. Une, deux. Et dans la maille suivante, on fait une maille coulée. On saute deux mailles. Et dans la maille suivante, une coquille. Voilà. Merci. on saute deux mailles et dans la maille suivante une maille coulée et ainsi de suite pour finir le tour on saute les deux dernières mailles et on va fermer le tour proprement en piquant sous la boucle que l'on a tiré au début du tour mais par derrière on repositionne la boucle sur le crochet et on tire la boucle vers l'arrière on coupe le fil on arrête le fil en tirant sur la boucle et on va rentrer les fils mais proprement en piquant dans le centre de la maille précédente c'est à dire de l'endroit d'où provient notre fils donc ici on puis rentrer le fil et c'est fini et voilà le résultat j'espère que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires j'espère vous retrouver très bientôt sur le blog sur la boutique et sur la chaîne d'ailleurs c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez à bientôt